Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Bulldoze Hebdo, je suis François Tréca, le fondateur de Bulldoze. Alors, cette semaine je suis assez content parce que j'ai réussi à résoudre un problème qui était assez solide sur Bulldoze et d'ailleurs qui concerne également toutes les plateformes de netlinking, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un prend votre site et commence à vendre des liens dessus. Donc comment éviter ce problème que, ben voilà, vous avez donné un accès par exemple à un rédacteur pour qu'il puisse publier des articles sur votre site ou alors un copain ou bref, voilà, vous avez donné un accès rédacteur à quelqu'un et ce quelqu'un, eh ben, place votre site sur Bulldoze et commence à vendre du lien à votre insu. Donc c'est quand même un problème qui n'est pas forcément évident à résoudre et qui est quand même assez grave là parce qu'en fait on parle de vol, tout simplement. Et donc là, c'était quelque chose qui m'inquiétait un petit peu, alors je n'avais pas encore eu le cas mais je sais que ça se pratique sur d'autres plateformes de netlinking et je n'avais pas envie que ça se produise sur Bulldoze. Donc du coup, j'ai sécurisé un petit peu cette partie-là et je vais vous expliquer les grandes lignes du fonctionnement désormais du droit d'exploitation d'un site sur Bulldoze. Comme ça, si l'interface vous informe que, ben voilà, vous n'êtes plus d'exploitant exclusif d'un site, eh ben, pour que vous ne paniquiez pas et que vous sachiez quoi faire. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, même si vous ne regardez pas cette vidéo, l'interface vous expliquera assez clairement ce que vous devez faire pour récupérer le droit d'exploitation sur un site. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Alors, déjà, quel est le problème précisément ? Donc, j'ai déjà commencé à l'expliquer. Il se peut que vous ayez donné un accès rédacteur à quelqu'un d'autre pour diverses raisons, peu importe. Et que ce quelqu'un d'autre mette votre site sur Bulldoze et commence à faire des ventes de liens. Alors que, normalement, ces ventes de liens-là, devraient être pour vous et pas pour lui. Donc, c'est quand même un problème à régler. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est mettre en place un système de protection contre l'exploitation. En fait, c'est assez simple, c'est une interface. Et si vous avez des sites et que vous ne souhaitez pas que des liens soient vendus sur ces sites, à votre insu, il vous suffit de saisir ou de copier-coller la liste de vos sites sur cette interface, de cliquer sur protéger. Et à ce moment-là, tous ces sites-là, s'ils sont ajoutés ou s'ils sont déjà présents sur Bulldoze, il va y avoir un blocage qui va se mettre automatiquement. et ils n'apparaîtront plus dans le moteur de recherche et ils ne pourront plus être utilisés pour vendre du lien ou pour en louer. Donc, ça, c'est un premier niveau de protection. Donc, si vous voulez être proactif, si vous avez des doutes sur... parce que vous avez donné les accès à quelqu'un et que vous avez un doute sur le fait qu'il peut être utilisé pour vendre des liens, vous pouvez utiliser cette interface pour les protéger. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la protection contre l'exploitation. Alors, après, il peut se passer quelque chose d'autre, c'est que vous êtes vous-même vendeur de liens sur Bulldoze, donc vous avez mis vos sites. Et il y a quelqu'un d'autre qui a également un accès à votre site qui veut aussi vendre des liens. Donc là, en fait, il y a un conflit. Donc, pour résoudre ce conflit-là, en fait, j'ai mis différents niveaux de droits d'exploitation d'un site. Alors, le premier niveau de droit, le minimum, en fait, c'est tout simplement le niveau de droit déclarant. Donc, en fait, vous avez simplement déclaré que vous étiez propriétaire d'un site et que vous aviez la possibilité de vendre des liens sur un site. Le deuxième niveau de droit qui est un petit peu supérieur, c'est le niveau rédacteur. Donc là, vous avez montré que vous aviez un accès rédacteur à un site. Alors, ça ne fonctionne qu'avec les WordPress, puisque ça utilise l'API WordPress. Bon, je vous passe les détails techniques, ce n'est pas important. Mais bon, en tout cas, si vous arrivez à vous connecter à votre WordPress via Bulldoze, eh bien, ça vous donnera le niveau 2 de droit d'exploitation. Alors, il y a encore un niveau supérieur, c'est le niveau administrateur. Donc là, pour avoir le niveau administrateur, il va falloir que vous placiez un fichier de vérification à la racine de votre site, donc directement sur le serveur, ou alors via le FTP. Donc là, ça veut dire que vous avez au moins des droits administrateurs, donc c'est déjà beaucoup plus difficile. Et enfin, il y a un quatrième niveau de droit, qui est le niveau de droit propriétaire. Et donc pour ça, il va falloir que vous ajoutiez un paramétrage TXT dans le paramétrage DNS de votre nom de domaine. Vous voyez, ça devient un petit peu plus technique. Donc à chaque niveau de droit, évidemment, on va vous demander des choses sur lesquelles il y a des excès de plus en plus réduits, de plus en plus sécurisés. Donc n'importe qui ne peut pas changer un paramétrage DNS d'un nom de domaine, ou alors vous avez un gros problème de sécurité. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc du coup, quand vous avez deux personnes qui prétendent pouvoir, qui déclarent vendre du lien sur Bulldoze, sur le même site, eh bien, la résolution du conflit, elle va se faire par le niveau de droit. C'est-à-dire qu'un administrateur a plus de droits qu'un simple déclarant. Et donc dans ce cas-là, ça sera lui qui sera considéré comme l'exploitant exclusif. Donc du coup, l'exploitant exclusif, c'est la seule personne qui a le droit de vendre des liens sur un site sur Bulldoze. Et par contre, le niveau propriétaire est supérieur à administrateur. Donc si il y a un conflit entre un propriétaire et un administrateur, eh bien, ça sera toujours le propriétaire qui sera le gagnant. Alors, attention, parce qu'il y a des vérifications régulières du fait que vous avez toujours le droit d'être l'exploitant exclusif. Donc par exemple, si vous êtes administrateur, eh bien, l'interface va, enfin, la plateforme va vérifier régulièrement que le fichier de vérification que vous avez posé est toujours bien présent à la racine du site. Donc quand vous avez fait une vérification, eh bien, il ne faut pas retirer après le paramétrage. Il faut le laisser pour pouvoir continuer à prouver que vous êtes toujours administrateur. Donc ça, c'est important pour le fait que si un jour vous vendez votre site, eh bien, il faut que le propriétaire suivant puisse retirer, puisse vous retirer vos accès pour pouvoir mettre les siens s'il souhaite à son tour vendre des liens sur Bulldoze. Ou bien alors, avoir la possibilité de vous éjecter sans passer par la plateforme. Et dans ce cas-là, il suffit pour lui de retirer le fichier de vérification ou le paramétrage TXT. Alors, s'il y a deux personnes qui ont un droit administrateur, alors déjà, c'est quelque chose qui est assez bizarre, ce n'est pas censé arriver dans la vraie vie, mais bon, imaginons, soyons fous. Eh bien, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que c'est le dernier administrateur qui va avoir vérifié qu'il est bien l'exploitant exclusif, qui va remporter le droit d'exploiter le site sur Bulldoze. Donc du coup, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, il y aura une petite guéguerre comme ça, bon, il faudra qu'ils résolvent leurs problèmes entre eux pour se mettre d'accord, quoi, en fait. Bon, en tout cas, ce conflit sera gérable automatiquement via Bulldoze. Je n'aurai pas besoin d'intervenir, donc ça, c'est quelque chose qui me semblait aussi important, et que je n'ai pas tout le temps besoin de faire l'arbitre entre des personnes qui sont en conflit sur Bulldoze. C'est beaucoup mieux qu'il y ait des processus qui le fassent de façon automatique avec des règles claires. D'ailleurs, toutes les règles que je viens d'énoncer sont expliquées dans un article de blog que je vous invite à aller consulter si vous voulez avoir absolument tous les détails. Si vous voyez que des liens sont vendus sur vos sites via Bulldoze et que le fait de lancer la protection contre l'exploitation ne fonctionne pas, donc ça veut dire que la personne qui a mis des liens en vente sur vos sites a soit un accès administrateur, soit un accès propriétaire. Donc là, c'est quelque chose qui est assez grave pour vous, en fait, parce que ça signifie que quelqu'un a accès à votre serveur ou quelqu'un a accès à votre nom de domaine pour pouvoir ajouter des paramétrages dessus. Donc là, ce que vous devez absolument faire, c'est renouveler les mots de passe de tous vos accès serveurs, donc le FTP, la console Linux, la console, enfin, votre interface d'administration de serveur, pour bloquer l'accès à cette personne. Vous devez également changer le mot de passe d'accès à l'interface de votre gestionnaire de nom de domaine et supprimer les fichiers Bulldoze qui pourraient se trouver à la racine de vos sites ou les enregistrements TXT Bulldoze qui pourraient se trouver sur le paramétrage DNS de votre nom de domaine. Donc là, normalement, si vous faites ces renouvellements de mots de passe et ce nettoyage des données, eh bien, la personne va perdre son droit d'exploiter vos sites sur Bulldoze. Si, malgré tout ça, les sites sont toujours en vente sur Bulldoze, eh bien là, ça signifie que potentiellement, vous vous êtes fait pirater votre serveur et que le pirate est en train de... enfin, rajoute le fichier, soit manuellement, soit automatiquement, à la racine du site. Et donc, là, il va falloir que vous le délogiez de votre serveur et si vous ne savez pas le faire, il faut faire appel à un administrateur système pour vous aider à le dégager. Donc voilà, j'ai fait le tour du processus de vérification du droit d'exploitation des sites sur Bulldoze. Donc, normalement, ça devrait vous protéger, ça devrait protéger vos sites contre une exploitation à votre insu. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, j'invite les autres plateformes de netlinking qui n'auraient pas encore mis en place ce genre de mesures de sécurité, eh bien, de les mettre en place. Parce qu'en fait, moi, j'ai été prévenu par un client de Bulldoze qui m'a dit, bah oui, mais bon, moi, ce n'est pas super marrant parce qu'il y a des gens qui ont vendu sur une autre plateforme des sites, enfin, des liens sur mes sites et du coup, ils se sont fait de l'argent sur mon dos alors qu'en fait, cet argent m'a revenu de droit. Donc voilà, je trouvais ça pas très cool et du coup, c'est pour ça que j'ai mis tout ça en place pour que ça n'arrive pas via Bulldoze. Donc les autres plateformes, n'hésitez pas à vous inspirer de ce système-là si vous n'avez pas encore mis de sécurité pour la vente de vos liens. Alors là, je vais partir en vacances en France. Je vais rentrer un petit peu dans ma famille pour voir les amis et la famille. Ça va être sympa. Et donc du coup, comme ça va être les vacances, c'est peut-être que je serai un petit peu moins constant dans la production de Bulldoze Hebdo. Donc bon, vous verrez s'il y a des nouveaux épisodes. Ça va être la surprise. Mais en tout cas, je ne vous promets rien. Donc ne soyez pas étonné si la semaine prochaine ou les semaines suivantes, il n'y a pas de Bulldoze Hebdo. Eh bien, voilà, peut-être que j'aurais décidé de profiter un petit peu plus de mes vacances et donc de travailler un petit peu moins. Néanmoins, j'ai quand même une énorme liste de travail à faire sur Bulldoze pendant les vacances. Alors ça va être encore beaucoup de sécurisation. Alors la sécurité, c'est un petit peu ingrat comme travail parce que c'est assez compliqué. En fait, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la sécurité que du développement classique. Et c'est assez ingrat dans le sens où les utilisateurs ne sont pas spécialement fans d'une sécurisation parce qu'en général, ça veut dire un petit peu plus de contraintes. Alors les utilisateurs, ils sont très contents quand ils ne se sont pas fait voler via Bulldoze. Il n'y a pas de problème. Mais bon, toutes les petites contraintes d'ajouter des fichiers, d'ajouter des enregistrements DNS par exemple, ça, c'est beaucoup moins apprécié. Donc finalement, c'est beaucoup de travail de développement, beaucoup de réflexion et puis avec peu de remerciements de la part des utilisateurs. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc là, j'ai une liste comme ça de travail pour les vacances avec plein de choses à faire que ce soit sur les commandes de texte, l'affichage des résultats de recherche des sites. Enfin voilà, j'ai tonne de choses à faire. Donc je ne vais pas m'ennuyer pendant les vacances. Ça, je ne m'en fais pas. Je vais juste terminer avec les statistiques de la semaine. Donc, en rédaction, il y a eu 193 textes validés pour un chiffre d'affaires de 1497 euros. Il y a 27 clients qui ont commandé auprès de 26 prestataires. Il n'y a pas eu de location de lien et il y a 41 articles sponsorisés qui ont été commandés et validés par 9 clients auprès de 7 prestataires pour un chiffre d'affaires de 724 euros. Donc là, je crois que c'est encore un record. Alors, je n'ai pas vérifié la semaine dernière si c'était un record. J'ai dit que je le ferai. Bon, je ne l'ai pas fait finalement. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt des bons chiffres pour la vente d'articles sponsorisés. il y a plusieurs explications. Il y a ma femme qui a lancé une offre un petit peu low cost sur nos sites via Bulldoze. Donc du coup, ça a attiré du monde et puis ces personnes-là ont non seulement commandé à elles mais également à d'autres personnes sur Bulldoze. Donc ça, c'est l'intérêt des plateformes. Plus il y a d'utilisateurs actifs et plus ça génère des ventes sur les autres utilisateurs. Et c'est un petit peu le pari d'une plateforme comme Bulldoze c'est de réussir à attirer suffisamment de monde d'attirer suffisamment d'utilisateurs actifs pour en fait créer un cercle vertueux qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui va venir parce que c'est de plus en plus intéressant etc. Donc là, du coup, cette opération a permis de ramener un petit peu de monde sur Bulldoze et j'ai également fait une conférence au sujet des PBN sur Gardens Party chez Lins Garden que je remercie encore une fois d'ailleurs et du coup, je crois que cette conférence m'a permis de faire un petit peu connaître la plateforme et à attirer des clients. Donc voilà, comme quoi quand on communique, quand on fait des actions marketing et du coup, ça donne des résultats et c'est plutôt sympa. Donc j'espère que ça va continuer. En attendant, je vous souhaite de bien travailler via Bulldoze de gagner de l'argent pendant les vacances et puis je vous dis à plus tard pour le prochain épisode de Bulldoze et d'eau. Allez, salut ! ! ! !